alors chers auditeurs bonsoir bonsoir à chacun bonjour alors chers auditeurs je disais comme ça bonsoir une fois de plus encore bonsoir à chacun à chacune de vous et certainement que c'est une vidéo qui va vous surprendre mais vous pouvez voir à travers le titre c'est d'hiver et causerie parce que vous savez compte tenu du fait que les gens ne mettent pas les coeurs et que l'éclaireur le disait et donc je suis rentré en protestation contre facebook mais aussi contre les militants rhdp parce que je ne peux pas accepter qu'on soit 4000 6000 et que deux ou trois personnes les décérébrés viennent torturer notre vidéo et donc je suis rentré en protestation contre les militants du rhdp qui suivent l'éclaireur pour vérité peut-être ceux qui n'étaient pas sur facebook vous n'avez pas appris l'information et donc je ne peux pas accepter que vous soyez là et que les gens viennent s'amuser à bloquer nos vidéos parce que vous n'avez jamais été capable de bloquer une vidéo de progago ou de gore et donc je suis rentré dans une protestation pour que durant une semaine on puisse expérimenter le fait qu'on ne fasse pas les vidéos donc ça c'est une des raisons pour lesquelles on va discuter ce soir si vous même les militants vous êtes fiers de ce que vous faites en ne mettant pas les vidéos j'aimerais qu'on parle de ça ça c'est un premier sujet deuxième sujet on va aussi parler de l'onessi quand je vous avais dit que grâce à vous les élèves de la classe ont fait bouger des montagnes on n'était pas là pour s'amuser et l'onessi vient de nous montrer ils ont bien dit qu'ils ont compris le message qu'on leur a dit et donc je vais faire passer une petite bande qu'on va écouter et après cela on va parler donc des sujets divers et pour ceux qui ne le savent pas j'ai déjà mis toutes les informations sur la plateforme et donc abonnez-vous massivement à la page facebook de l'éclaireur pour que si facebook contre qui aussi je vais poser plainte parce qu'ils nous ont désactivé sans nous donner une raison et ils nous ont ramené sans nous donner une raison moi je ne peux pas travailler dans le désordre et donc je leur ai donné aussi les sept jours pour pouvoir avoir une réponse d'eux si je ne l'ai pas je vais poser plainte contre eux donc en tant il fallait que je vienne à beaucoup de personnes qui appellent qu'ils savent pas ce qui se passe ce qui se passe c'est ce que j'ai expliqué je suis en grève contre les gens du rhdp parce que vous venez sur la plateforme et vous laissez des gens des incultes montrer qu'ils sont plus fort que vous moi je ne peux pas accepter ça et la deuxième raison je suis en grève contre facebook parce qu'ils coupent mes vidéos qui désactivent le compte il ne me dise rien et après il ramène il faut qu'ils nous donnent une explication et donc c'est ce qui fait qu'on ne fait pas les vidéos directement sur la page facebook mais à partir du 20 avril 2021 on va reprendre les vidéos ici et donc comme je le disais ça sera une leçon pour chacun de nous pourquoi si ça ne nous arrange pas de les mettre les coeurs c'est ça moi ça ne me gêne absolument pas parce qu'en réalité moi j'aime beaucoup plus youtube parce que c'est beaucoup plus tranquille beaucoup plus sérieux la seule chose qui est difficile c'est qu'on ne peut pas vous vous donner la parole alors que à travers nos émissions on le fait pour que vous puissiez ça puisse informer les gens mais aussi faire sortir les gens de la difficulté et donc dans un premier temps je vais vous faire écouter la bande annonce de l'onestie et après ça on va discuter et on va parler de tout et de rien la carte nationale d'identité est un document essentiel pour chaque ivoirien il n'est plus que primordial pour ceci de se faire enrôler pour éviter tous les désagréments qui pourraient survenir donc à cause de l'expiration de la carte nationale d'identité la carte nationale d'identité est un document essentiel pour tout ivoirien bon le bruit qui s'est fait là c'est pas moi c'est les gens de l'onestie ça veut dire qu'ils sont pas organisés voilà donc s'ils n'arrivent pas à gérer un micro c'est pas le cas de l'identité je vais pas arrêter de critiquer aussi parce que on leur donne assez d'argent pour pouvoir bien faire le travail et pouvoir fixer un micro ça ne doit pas être difficile et donc vous pouvez suivre aussi la vidéo en original sur la page vous avez été identifié vous avez été identifié parce que vous avez des milliers de vies 1 je peux remonter à fond des vies bonnes des actes je crois sûr le C'est en ce cadre donc que l'ONESI vient de lancer une grande campagne de communication visant donc à inciter l'équipe avion qui traîne encore les pas à venir se faire emmener La réussite de cette campagne, mesdames et messieurs, passe par une sensibilisation à grande échelle des populations ainsi que par l'appui communautaire des leaders de l'Union, de la société civile afin d'incroître donc la visibilité de cette population La rencontre proposée ici s'inscrit donc dans ces dynamiques participatives en incluant des influenceurs de blogueurs que vous êtes donc et tous du monde numérique ivoirien qui ont des audiences variées et qui peuvent être des porteurs de messages à leurs différentes communautés sur les réseaux sociaux Vous avez été identifiés Vous avez été identifiés parce que vous avez des milliers de vues des milliers, des centaines de milliers de vues et nous pensons qu'avec votre participation L'enrôlement des masques que nous envisageons pourra être effectifs avant le 30 juin ou jusqu'au 30 juin donc 2021 Nous comptons sur votre participation parce que vous êtes des indéluences et des blogueurs efficaces parce que vous avez fait vos preuves et parce qu'on sait compter sur vous parce que c'est une action citoyenne Merci à tous et à toutes d'être présents Voilà donc chers auditeurs vous pouvez entendre la dame de l'OMSU qui dit que ceux qui ont pu sur les réseaux sociaux il n'y a pas deux personnes c'est l'éclaireur et ses élèves qui ont fait ça et quand on a fait ça chacun connaît la date l'émission encore présente et on ne parle pas pour nous glorifier mais c'est ce que je vous ai dit le même soir le message est arrivé au bureau du ministre Wagondo et je vous ai dit que vous alliez voir la suite et c'est la suite que la dame est en train de vous dire ils sont non seulement sortis de leur sommeil mais maintenant ils vont parler avec la population et ils vont se mettre à l'oeuvre maintenant pour la population et elle nous remercie elle remercie l'éclaireur et ses élèves de les avoir aidés et ils reconnaissent notre capacité de pouvoir faire changer les lignes parce qu'on a frappé plus haut pour que les Ivoiriens aient leur cas d'identité et donc vous allez voir que maintenant l'éclaireur va s'inscrire dans une dynamique ça a été toujours le cas mais on va forcer maintenant dans cette dynamique là et pourquoi on va forcer dans cette dynamique après Oufoué Alassane est le meilleur des dirigeants que la Côte d'Ivoire a eu et nous devrons tout faire pour avoir tout ce que la population doit bénéficier et avoir durant ce dernier monnaie de Ouattara parce que mieux vaut croire en quelque chose que tu as déjà dans la main que de croire en quelque chose qu'on t'a promis actuellement Ouattara c'est la pièce sûre que nous avons en main et Ouattara c'est un bâtisseur et Ouattara a déjà tout mis en oeuvre c'est à nous donc la population de nous lever et de réclamer notre droit et quand ce n'est pas le cas quand nos droits sont lésés de nous lever et dans le respect et dans la bonne manière de faire entendre notre voix et vous vous souvenez il y a deux ou trois semaines on a violemment critiqué l'ONESI et donc c'est ce qui a fait qu'ils ont fait cette vidéo là et vous quand vous prenez la parole de la femme elle dit très bien que ce sont les réseaux sociaux, les influenceurs mais il n'y en avait pas deux c'était l'éclaireur et puis ses élèves sinon il n'y a personne d'autre et donc comme je l'ai dit nous nous assumons ce que nous faisons les gens peuvent ne pas aimer comment on parle ou ce qu'on dit mais c'est que vous les élèves de la classe vous faites bouger les lignes vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux pour perdre votre temps ou bien l'éclaireur n'est pas là pour faire plaisir à qui que ce soit mais il est là surtout pour que le quotidien des Ivoiriens le quotidien de la population puisse changer et quand on réussit à faire certaines choses il faut avoir le courage de venir le dire en face de la nation et donc comme je l'ai dit ça sera un sujet sur lequel nous allons parler et en même temps aussi avant de vous donner la parole puisque c'est une vidéo qui est surprise c'était d'abord pour vous expliquer pourquoi vous ne voyez pas totalement l'éclaireur sur les réseaux sociaux et donc je vais faire passer deux ou trois messages et le premier message concerne tout le monde en quoi d'Ivoir tout le monde a raison et personne n'a tort mais la réalité c'est qu'on a fait tuer nos parents on a commis une guerre civile sur pratiquement dix ans et il y a des impairs de notre société et tout le monde fait semblant en voulant couvrir certains leaders politiques qui sont en réalité les vrais criminels tout le monde veut les couvrir parce qu'on s'attend à quelque chose et ça je le dis et je le redirai l'éclaireur est certes une nouveauté sur les réseaux sociaux mais l'éclaireur fait un travail que personne avant lui n'a fait l'éclaireur et ses élèves ont choisi un chemin qu'avant eux personne n'a fait et c'est pourquoi vous êtes les meilleurs et c'est pourquoi il faut qu'on vous le dise et c'est pourquoi nous serons détestés mais nous sommes prêts à encaisser ce n'est pas de la vanité c'est ce que nous faisons que nous disons et donc nous n'allons pas déroger la règle ceux aussi qui disaient que l'éclaireur parle gros français j'avais dit ça la dernière fois les frères moi je suis allé à l'école c'est ce que j'ai appris dans la vie je vais jamais me déculoter pour parler comme n'importe qui parce qu'en parlant comme n'importe qui je deviens n'importe qui ce que mon français ceux qui ne comprendront pas mon français ce n'est pas ma faute c'est ce que j'ai appris dans ma vie vous avez deux choix soit vous vous mettez vous vous dites que c'est un défi qui vous est lancé vous partez à l'école ou bien vous écoutez forcément vous en entendre parce que je sais comment j'explique les choses mais je vais jamais accepter que quelqu'un me dicte ce que moi je dois faire ce n'est pas possible et puis c'est ceux qui parlent gros français qui rendent la vie difficile aux populations et c'est pourquoi il faut leur parler aussi dans un français pour dire que nous tous on allait à l'école des blancs et ce qu'ils veulent cacher à la population nous on va le dire et on va le dire dans le langage qu'ils comprennent pour que vous votre vie change et c'est à cet effet là que je demande à toutes les victimes quand je dis toutes les victimes je ne parle pas des victimes de Diokwe je ne parle pas des victimes de Korogo je dis tout le monde les victimes FPI tout 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 RHDP tout si tu es sûr que tu es réellement une victime et que tu es une victime de la guerre que les politiciens nous ont imposé prends ton téléphone abonne toi même si c'est 100 francs appelle éclaireur pro vérité fais un message un message vocal et explique les injustices et les mauvaises choses que tu as vécu dans la guerre tu n'es pas obligé de donner ton nom tu n'es pas obligé de dire où tu es il y a certaines choses qu'on ne peut pas expliquer mais depuis des années et des années vous avez ça vous traînez cette douleur là quand tu vas expliquer éclaireur va prendre ça pour mettre ça en début de ses émissions parce qu'on veut cacher les victimes on veut cacher les crimes et là ici nous allons faire sortir les crimes pour que les vraies victimes parlent et durant maintenant les émissions je vais prendre en 5 et 10 minutes pour présenter les différentes situations que vous avez vécu et là je n'ai pas dit je ne ferai pas de la sélection et c'est ce qui prouve qu'en réalité je veux la paix pour mon pays et que je mette tout le monde au même niveau parce que c'est à ce prix là qu'on aura la vérité et surtout il faut que les victimes parlent ça c'est le premier niveau de notre combat parce que quand on va vous entendre la CPI ne pourra plus dire qu'elle n'a pas eu de preuves et c'est parce que nous les victimes on s'est tués pendant trop longtemps qu'aujourd'hui on nous a dit qu'on ne nous a jamais entendus c'est pas grave on va remettre nos voix pour que les gens nous entendent et Dieu fera le reste maintenant le deuxième niveau du combat Laurent Gbagbo et Blegoudé viendront en Côte d'Ivoire nous n'avons rien contre le régime d'Abidjan mais nous n'allons pas laisser Laurent Gbagbo et Blegoudé nous sommes encore les premiers à le faire et nous serons les derniers à le faire parce que il faut qu'on fasse bouger les lignes il faut que la population ne soit plus victime des politiciens et quand je parle des politiciens je ne parle pas d'un camp ou d'un autre et donc à cet effet là tous les autres cyberactivistes qui ont manqué le rendez-vous avec l'ONESI pour s'ajouter à l'éclaireur pour pouvoir faire le message je vous dis soyons sur les réseaux sociaux pour la bonne cause ajoutez-vous à l'éclaireur et aux élèves de la classe et commençons à faire des messages parce que la dame vient de dire que le message que l'éclaireur et ses élèves ont porté qu'ils ont entendu et qu'ils reconnaissent notre puissance et qu'ils vont essayer d'aider et ils nous demandent de les aider et nous allons les aider parce que c'est ça notre rôle pour que la population soit satisfaite tous les autres cyberactivistes que vous êtes GOR que vous êtes RHDP ou que vous êtes GPS si vous n'avez réellement pas bénéficié des crimes ne cherchez pas à savoir quel camp supporter ou pas défendons tous les camps ça c'est un premier pas et pour que vous les victimes vous puissiez être entendus je vous ai donné une stratégie ce qui vous est arrivé je m'en fous que quelqu'un soit Bété Yoruba, Béninois ou bien étranger ou bien Burkina Bé viens dire ce qui t'est arrivé et donne les détails de ceux qui t'ont fait le mal quand on va faire passer ça va choquer les gens et ça va choquer tout le monde et tout le monde comprendra que tout le monde a fait du mal à tout le monde et chacun va tirer les leçons la deuxième phase comme je l'ai dit on va maintenant procéder à une deuxième phase Laurent Gbagbo c'est un Ivoirien la justice mondiale lui a dit tu es libre avec Béboudé mais quand ils viendront nous les Ivoiriens nous allons les soumettre à la Gatchatcha la Gatchatcha ça c'est cette justice qui disait aux bourreaux à ceux qui ont fait du mal de reconnaître leurs faits publiquement et de demander pardon tant que Laurent Gbagbo et Béboudé ne vont pas dire qu'eux se reconnaissent comme étant des acteurs et des personnes qui ont conduit les Ivoiriens à la mort leur arrivée en Côte d'Ivoire ne sera pas du gâteau pour eux on va les contraindre à faire ça ils vont avouer qu'ils ont été des personnes qui ont causé la mort de milliers d'Ivoiriens et que ça laisse des conséquences et qu'ils regrettent et qu'ils présentent des excuses si on arrive à le faire ça sera un grand pas qu'on aura fait parce que ça va inquiéter tous les politiciens quand il s'agira de faire tuer les Ivoiriens de tous les camps on peut faire la politique sans en venir à tuer les Ivoiriens sans en venir à utiliser la xénophobie sans en avoir à utiliser la haine et donc ça sera le deuxième niveau de notre combat et donc vous les victimes si vous êtes les vraies victimes alors apprêtez-vous dans nos quartiers apprêtez-vous dans nos villages surtout on ne compte pas ceux qui sont en dehors d'Abidjan mais il y en a suffisamment de victimes à Yopougon il y en a suffisamment de victimes à Abobo il y en a suffisamment de victimes dans chacune des communes d'Abidjan si vous entendez cette voix-là nous sommes en train de faire le combat pour les populations de la Côte d'Ivoire on n'a pas dit qu'on fait le combat pour quelqu'un on fait ça pour nous les plus pauvres nous dont les parents ont été tués et personne n'était là et personne ne veut reconnaître que c'est des humains qui sont morts on n'a pas demandé l'ethini de quelqu'un on n'a pas demandé le bord politique de quelqu'un on a dit tout le moins maintenant si toi-même tu es trop fâché et que tu sens que toi ton problème là tu vas régler ça autrement tu peux régler ça autrement mais nous les Ivoiriens toutes les tendances confondues toutes les religions confondues on va se mettre ensemble s'organiser quand Laurent Gbagbo va venir on va le conduire on va détourner son cortège pour le conduire au tribunal d'Abidjan pour qu'il fasse d'abord il dépose ses bagages là-bas pour rendre compte tant qu'il ne rendra pas compte on ne quittera pas on a vu ici en octobre 2020 le régime de Ouattara n'a pas tiré sur les brigands du CNT et les bandiers les mercenaires qui ont été faits sortir par le CNT de Bédier donc ça veut dire que n'ayez pas peur dans les quartiers n'ayez pas peur le régime de Ouattara ne tirera sur personne surtout que nous demandons un droit qui est fondamental nous demandons que les victimes on ne vienne pas nous dire que on ne sait pas qui a tué nos parents que ce sont nos parents de l'est l'ouest, nord, centre et partout de la Côte d'Ivoire chers Ivoiriens laissez tomber vos ethnies laissez tomber vos régions laissez tomber vos religions laissez tomber vos orgueils mettons-nous ensemble pour contraindre les politiciens même Ouattara même parce qu'ils ont signé un accord Ouattara, Babo et les politiciens ont signé un accord à Paris ils ne vont pas descendre en face du monde tous ceux qui vont venir faire maintenant Babo se tait ils vont maintenant venir préparer les esprits nous on n'a rien contre la paix on aime la paix mais on veut la paix dans la justice on veut la paix dans la justice la vérité avant de se réconcilier là quand c'est comme ça les coeurs vont s'apaiser et aussi comme je le disais chers élèves soyez fiers de vous et soyez fiers de vous parce que grâce à vous et à travers l'éclaireur pro-vérité nous sommes écoutés et je n'ai plus besoin de vous prouver cela depuis longtemps vous voyez les effets sur nos émissions à caractère social que nous faisons nos messages arrivent au sommet qui parmi les gens sur les réseaux sociaux peuvent dire que leurs messages arrivent au sommet et donc c'est pour vous dire que l'heure de l'amusement est finie nous ne blaguons personne nous sommes là pour aider le régime d'Abidjan nous sommes là pour aider le régime du docteur président la Sandraman Ouattara et s'il faut pousser le régime avec la force pour que le régime en sorte la tête haute nous allons le faire et donc nous ne sommes pas contre le régime d'Abidjan mais quand quelque chose aussi n'est pas bon nous allons contraindre le régime à écouter le peuple nous ne sommes contre personne nous sommes l'ennemi de personne mais celui qui aura fait du mal trouvera en nous un ennemi très déterminé et très coriace qui ne laissera pas tomber vous les gores qui êtes en train de jouer aux idiots vous verrez maintenant que ce n'est même plus vous notre problème parce que j'ai déjà donné la solution pour vous dans le quartier si un gore commence à dire n'importe quoi giflez-le sur sa bouche là si possible même casser ses dents là comme ça quand ils vont entendre cet écho là que les gens sont plus prêts à retourner dans le travers du passé ils vont se calmer donc ça c'est un petit problème si j'entends quelqu'un victime me dit on m'a incité on m'a fait ça tu vas voir ce que je vais te dire faut venir me dire quand il a fait ça je l'ai corrigé avant de revenir ici là quand ils vont comprendre chacun saura que nous sommes égaux en droit et en devoir dans ce pays et nous sommes entendus jusqu'au niveau du sommet et les preuves ne manquent pas vous avez écouté la vidéo de la dame de l'ONESI parce que au moment où tout le monde voulait se taire et que chacun se plaignait dans son bureau j'ai critiqué les gens m'ont insulté je reçois des menaces de mort mais si vous me tuez là vous allez gagner quoi vous avez tué Ibé vous avez eu quoi vous avez tué Bouguadou vous avez eu quoi vous avez tué Tagore vous avez eu quoi vous avez tué des milliers de personnes à l'ouest vous avez gagné quoi vous avez tué des centaines de milliers de personnes au nord centre ouest dans les zones saines vous avez eu quoi vous avez tué les victimes vous avez eu quoi et donc la peur aujourd'hui c'est du côté de ceux là qui pensent qu'ils peuvent éteindre la vérité mais la vérité ne peut pas être éteinte parce que ce que je veux faire je l'ai déjà réussi j'ai déjà formé des centaines voire même presque un millier d'éclaireurs à qui je demande de se lever maintenant faites le même travail que l'éclaireur fait et si vous savez que vous n'avez pas les compétences rentrez en contact avec moi je vais vous montrer comment il faut faire les choses et vous montrer comment il faut réfléchir et vous aider à faire les choses pour qu'on soit beaucoup parce que le peuple doit s'imposer à la république parce que c'est nous qui élisons nos dirigeants et nos dirigeants ne peuvent pas continuer depuis 1960 à marcher sur nous et donc nous sommes tellement écoutés que l'exemple aujourd'hui que vous pouvez voir parce que les gens aiment voir et entendre vous pouvez regarder entendre le discours de la dame on a aussi fait bouger les dossiers sur les plans pour un bobo vous êtes au courant de cela on a aussi fait à travers cette la nomination du dernier gouvernement toutes nos propositions étaient prises en compte je dis bien toutes nos propositions ont été prises en comptant si vous voulez les émissions sont là vous partez regarder et puis vous notez et puis vous regardez un à un c'est nous on a dit les ministres vont aller faire séminaires de formation et le président a dit ils vont faire c'est nous on a dit chaque trois mois il faut que les ministres soient évalués le président a dit on va faire on a dit on ne veut pas voir les opposants en gouvernement le président a accepté et beaucoup d'autres choses elles en passent et donc chers et chers auditeurs prenez cette place forme là au sérieux parce que c'est pour vous et c'est pour réellement aider le pays et donc ne venez pas là pour être des spectateurs quand vous venez là l'éclairage n'a pas besoin de vous dire de mettre les coeurs vous même vous devez mettre les coeurs parce que ce message là c'est pas pour une personne ça sauve la vie de tout le monde même ceux qui pensent qu'on est contre eux vous pouvez encore voir que depuis octobre 2020 nous avons sauvé des vies à travers l'armée de Côte d'Ivoire à qui nous donnons régulièrement des informations parce que quand tu mens tu auras honte de ce que tu dis oui quand les populations nous font remonter les informations et que ça peut sauver des vies c'est comme ça qu'on a pu sauver des vies à main quand Mabri faisait rentrer des mercenaires avec des armes dans le Corbia quand on a signalé ça un jour avant l'armée de la Côte d'Ivoire peut témoigner si c'est faux mais si c'est vrai et les victimes de moi sont venues dire qu'effectivement c'est que tu as dit l'éclairage hier effectivement ils ont attrapé des armements après que tu aies parlé et donc ça c'est grâce à vous la population c'est grâce à vous les élèves de la classe mais on ne peut pas réussir ça si vous ne mettez pas les coeurs si vous ne séculisez pas l'émission c'est pas des gens qui n'ont pas d'objectif qui vont venir vous commander sur votre propre plateforme ça moi je ne l'accepte pas et donc si comme je l'ai dit la dernière fois je vous l'avais dit mais peut-être que les gens ne pensaient pas j'avais dit comme ça que si les gens arrivaient à bloquer nos émissions que je n'allais pas intervenir pendant une semaine sur l'émission et je préfère vous dire la vérité si d'aventure vous laissez que des gens sans ambition viennent à bloquer nos émissions je vais arrêter de faire les émissions totalement sur Facebook et donc je ne vais pas me prendre mon temps pour dire à quelqu'un de mettre les coeurs parce que comme si ça me faisait plaisir je ne suis pas dans ça avec quelqu'un la seule chose qu'on vous demande c'est de sécuriser le message pour que ça puisse aider toutes les vies en Côte d'Ivoire ce jour-là il y a des gens-là qui m'ont dit moi en réalité je n'ai même pas besoin des canadés ivoiriennes mais je le fais parce que je sais qu'il y a des gens qui sont moins nantes que moi et donc nous continuons parce que quand tu parles il y a des jours comme ça il faut dire ce que tu as fait en mal et en bien on a facilité aussi l'obtention de nombreuses ACD et de nombreux titres fonciers pour plusieurs personnes et même je crois avant-hier la toute dernière personne je ne dis pas les noms a même envoyé un message que j'ai lu et elle nous remerciait pour son titre foncier et la personne disait que grâce à vous éclaireurs et aux élèves de la classe j'ai suivi vos conseils et j'ai eu mon titre foncier sans problème et il n'a pas payé 5 francs c'est comme ça que nous on veut aider les Ivoiriens on n'est pas là pour faire plaisir à quelqu'un ou même pour parler des choses qui sont inutiles sur la plate de l'éclaireur on n'acceptera jamais que quelqu'un vienne nous perdre le temps parce qu'on a trop de choses importantes à dire on a trop de problèmes dans notre société qu'il faut corriger on a été aussi les personnes qui ont mis frein à la corruption dans plusieurs secteurs vous vous souvenez de cette école dans une commune d'Abidjan où il y a un enseignant qui percevait 10 000 francs avec les élèves et moi-même personnellement je me suis impliqué et à moins de 48 heures j'ai ramené le monsieur à l'autre et il a remboursé les 340 000 francs qu'il avait pris avec les élèves et il y a aussi une directrice dans une école qui voulait abuser des gens après la suppression des frères Coges on a pu résoudre ça aussi et il y a certaines agences immobilières qui avaient abusé de certaines personnes on a pu faire rembourser les sommes totalement c'est des choses que les gens ne disent pas au grand jour mais en même temps souvent il faut dire pour que les gens sachent que quand de la même manière qu'on réagit c'est avec du sérieux et c'est en tout temps et en tout lieu et c'est pourquoi nous nous attendons à avoir des personnes très sérieuses extrêmement sérieuses sur notre plateforme pour qu'on avance et donc chers auditeurs mettez le coeur pour vous-même votre propre avantage parce que si l'émission est coupée on va plus venir ici et je crois que chacun de nous pourra expérimenter les conséquences et aussi depuis octobre 2020 personne n'a été capable de prouver que nous avons dit une seule information qui a été une information mensongère mensongère je me souviens je me souviens la seule fois où on avait où j'avais fait l'heure de donner une information en ayant pris en ayant donné ma confiance à un site rhtp qu'on appelle vision vision angleterre ad ou quelque chose comme ça où ils avaient mis une information des personnes qui avaient brûlé les bus à bobo et à jammer et ils ont fait croire que c'était les personnes qui avaient été attrapées et donc quand vous les élèves de la classe avez informé le maître que non ce ne sont pas ces images-là sans honte et sans arrogance j'ai reconnu les faits et je les ai enlevés et j'ai présenté mes excuses donc vous devez comprendre que nous sommes prêts à la critique nous sommes prêts à accepter la confrontation nous sommes prêts à la contradiction si ça se fait sur la bonne base et sur la base de la vérité nous n'avons rien à gagner à part que d'aider le pays et de sauver la dignité des personnes qui n'ont pas les mêmes chances que nous et donc aussi pour ceux qui s'estimaient qu'ils étaient des savants des philosophes on leur a lancé des défis depuis plusieurs époques et le tout dernier défi c'était à la frontière de Niamsi ce n'est pas la première fois mais directement à travers les personnes parce que je sais que si je partais directement ils n'auraient jamais accepté mais à travers les élèves on lui a fait des propositions jusqu'à ce qu'il n'a pas répondu et donc je dis que l'éclaireur pro-vérité est prêt en tout temps et en tout lieu et face à n'importe qui parce qu'en réalité chacun de nous est allé à l'école et ce qu'on prend pour faire le malin devant nos parents qui ne sont pas plus chanceux que nous intellectuellement il faut qu'on cesse ça un vrai intellectuel c'est celui qui vient pour aider son pays Franklin Niamsi moi je suis ivoirien mais moi je fais changer les lignes ici aux Etats-Unis Franklin Niamsi moi là demain on vient de me dire je suis ici mais je suis dans le bureau politique des démocrates je fais changer les lignes aux Etats-Unis je suis reconnu comme quelqu'un qui fait changer qui apporte son aide dans la politique aux Etats-Unis je parle là où je suis voilà la lettre qui vient de m'être arrivé on doit élire notre mère on me demande d'être là dans le bureau de vote c'est ça on appelle un intellectuel parce que ce que je fais ça aide je suis ivoirien et je reste aux Etats-Unis pour aider mes propres parents sans distinction de religion ni de religion à avoir leur carte d'identité c'est ça on appelle un intellectuel je suis là j'aide mes parents à avoir leur papier administratif à avoir leur titre foncier c'est ça on appelle aider quelqu'un je suis là je suis là à l'école il y a des parents qui m'appellent je leur conseille il faut faire ça il faut pas faire ça c'est ça on appelle un intellectuel sinon gros français là ça ne veut rien dire gros français là ça n'a jamais nourri quelqu'un maintenant ce que l'éclaireur a fait si tu es réellement sûr que tu ne peux pas m'enfronter ça c'est un défi que je te lance et au moins entre et apprend à faire comme c'est que l'éclaireur est en train de faire il est en train de dire ses parents et il est en train de dire sa communauté et l'éclaireur a aidé des dizaines de personnes à avoir leurs documents légalement aux Etats-Unis c'est quelque chose dont je n'aime pas en parler mais je vais dire ça pour dire que quand nos parents nous ont mis à l'école c'est pour qu'on arrive à aider les parents et pour ne pas qu'on soit arrogant sur eux Doso Moussa en sait quelque chose quand tu portes le veste de l'arrogance les votes seront repris mais j'ai dit aux populations de Mankono ne votez pas Doso Moussa c'est l'éclaireur pro-vérité qui a dit ça Doso Moussa il n'y a pas deux téléphones ici là tu prends si tu entends ou mais quelqu'un qui est pour attendre dit à Doso de m'appeler je vais lui répéter sans face donc tous les quatre qui seront arrogants vis-à-vis de nos populations sachez qu'on va faire pire que Doso Moussa chers parents de Mankono ne votez pas Doso Moussa il ne pourra rien faire on dit que le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir et vous l'avez bien fait de le chasser lorsqu'il voulait aller saluer chez le défunt Fofana vous avez bien fait parce que tant que nos cadres ne vont pas cesser d'être arrogant tant qu'ils ne vont pas cesser et se mettre au service de la population comme il se doit tant que nos sages femmes et certaines personnes vont continuer à tuer nos parents dans nos hôpitaux on ne va pas cesser de les dénoncer et maintenant comme je le disais la suite du combat avant de vous donner la parole le combat que nous allons mener ensemble maintenant et puis on va réussir c'est que nous allons pousser Laurent Babo Simone Eivet Caraba la sorcière aux yeux rouges Guillaume Soro le ventripotent au cerveau de Moineau et Bleu Goudet le plus nul de sa génération le voleur de diplômes et le brûleur d'humain celui-là même qui brûlait les humains de façon vive pire et donc nous allons les obliger ces criminels là à avouer publiquement leur crime ça veut dire ils vont dire oui c'est vrai nous-mêmes là nous sommes mauvais on a tué les gens en Côte d'Ivoire maintenant on vous demande pardon c'est à ce seul prix là que Laurent Babo et Bleu Goudet ils vont rentrer mais pour Soro Guillaume on va régler ça en famille parce qu'on dit que si tu ne frappes pas un mort les vivants ne te respectent pas Soro Guillaume on ne va pas te laisser donc pour Soro avec chose on met ça pardon pour Babo et puis chose comme on appelle Bleu pour ça c'est un autre cas mais pour toi Soro là on va aller jusqu'à la gare ensemble et donc on n'est pas là pour s'amuser comme je le disais et ceux qui pensent qu'on est là pour s'amuser vous vous êtes trompés d'adresse et là donc chers auditeurs vous avez la parole vous avez la parole et donc ceux qui veulent vous pouvoir appeler et comme je l'ai dit il n'y a que trois sujets ce qu'on a fait qu'on a fait un bien vous parlez de ça ce qu'on a fait qui n'est pas bien aussi vous parlez de ça pour qu'on s'améliore et puis on va parler aussi de l'ONESI et on va critiquer vous même votre propre comportement vous les militants RHDP c'est un comportement de sorcier qu'on a on n'a pas deux sites on n'a pas là où les gens vont nous entendre vous venez par milliers sur cette plateforme de l'éclaireur et vous ne pouvez pas mettre les coeurs ça c'est fini ça c'est fini et je l'ai bien dit si vous n'aimez pas le message vous n'êtes pas obligé d'être là vous quittez ou bien si quelqu'un dit quelque chose qui ne va pas dans la droite ligne que nous sommes en train de défendre ici parce qu'on vous a invité venez dire devant tout le monde entier que l'éclaireur ment et pour pouvoir montrer que l'éclaireur ment il n'y a pas deux choses tu appelles par messenger il n'y a pas deux manières d'appeler messenger eux tu dis ça devant le monde entier avec des preuves quand vous êtes incapable de cela même dans les messages si quelqu'un dit quelque chose qui n'est pas correct vous le bloquez on n'a pas besoin de vue l'éclaireur n'a pas besoin de vue l'éclaireur n'est pas un cyberactiviste l'éclaireur est un éveilleur de conscience c'est pourquoi on fait changer les lignes comme ce que je venais de vous dire on n'a pas besoin de 1000 personnes on n'a pas besoin de 200 personnes et donc chers auditeurs qui seraient là mettez les coeurs parce que ça là c'est la plateforme qui est pour nous c'est ici que nous devons parler et puis nous sommes suivis c'est des personnes sérieuses qui viennent là ce ne sont pas des crânes brûlés ou bien des personnes des canards boiteux et donc chers auditeurs ceux qui veulent appeler vous pouvez appeler pour donner votre avis surtout faites attention l'éclaireur est dans sa dynamique si vous sentez que vous allez venir dire quelque chose et que vous n'avez pas de preuves faites attention parce que je vais vous rentrer dedans voilà donc si tu viens pour dire quelque chose qui est correct avec les preuves à l'appui il n'y a pas de problème si tu as raison je vais reconnaître devant tout le monde que vraiment tu as raison mais venir avec des discours subversifs non moi je pense que hey il faut arrêter c'est que tu penses là moi j'ai pensé à ça dix mille fois mieux que toi donc si tu n'as rien à dire garde ton message tes conseils pour toi-même c'est que l'éclaireur a dit là il faut venir prouver que c'est faux c'est de ça qu'il s'agit donc on a la ligne qui est ouverte c'est pas pour durer ceux qui veulent parler vous pouvez appeler il n'y a pas deux manières d'appeler vous appelez directement on va vous prendre comme je l'ai dit l'émission se passe actuellement sur youtube et donc il y a le lien aussi qui est là abonnez-vous massivement au cas où les gens vont nous couper on va passer directement ok la soeur vous attendez je vais vous je vais vous prendre vous attendez on dirait que mon appareil a un point de mise à jour donc mon avis vous calmez je vais vous prendre il n'y a pas de problème vous serez prise voilà j'étais en train de de fixer l'appareil la tablette est plus bonne donc on vous serez pris et on pourra procéder ainsi vous n'avez pas à vous inquiéter si notre soeur Mouna nous entend qu'elle sache que allo ? oui bonsoir madame oui bonsoir c'est Mouna Canté oui oui comment t'as le vu ? ça fait plaisir de m'entendre à nouveau oui 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 ça va ben je suis toujours dans la grève hein oui et j'espère franchement plus profond de mon coeur que vraiment les gens vont mettre les coeurs parce que souvent ben Mouna ben il faut le dire hein ben sans vous couper la parole les gens sont pas obligés de mettre les coeurs ils sont pas obligés parce que que personne ne se méprenne à penser que l'écloreur a besoin des coeurs hein et donc il faut être très franc ce qu'on dit voilà justement c'est fait pour nous c'est notre c'est un espace pour nous de pouvoir nous exprimer c'est à nous de pouvoir protéger et c'est pas tout qu'on puisse le garder parce qu'en plus c'était une émission qui est écoutée très haut comme on l'a dit mais je peux pas comprendre qu'on puisse écrire mettre des coeurs ou bien qu'on nous pousse à mettre des coeurs ça j'ai du mal le plus souvent je vous dis moi le soir je suis couché ma main est seulement dessus sur les coeurs mais il faudrait que tout le monde y pense parce que c'est vraiment un honneur et puis franchement mille fois merci à vous ça fait plaisir de vous réentendre et puis bon concernant les les militants RHDP il faudrait qu'on change notre manière de voir l'avenir du pays ou la manière de réagir en fonction d'un certain événement s'il y a une situation qui se présente ou un choix du président ou même une activité sur cet espace là on nous donne l'occasion de pouvoir nous exprimer on peut venir là poser la question tu nous donnes des réponses ça nous instruit on apprend tout le temps tout le temps on apprend le fait de réécouter aussi est très important parce que non seulement on comprend mieux les problèmes ou ce qui a été dit et on apprend même certains vocabulaire qu'on essaie d'insérer dans nos langages voilà en tout cas merci c'est ce que je voulais dire et puis bon on va toujours moi personnellement je mettrai des coeurs je veux inciter les gens et puis franchement que le combat aille encore beaucoup plus loin merci beaucoup et merci à toute la classe merci pareillement à vous merci vous passez un bon mois de Ramadan pareillement à vous aussi bon Ramadan et à tous donc merci beaucoup à notre sœur Mouna et je salue aussi tous les musulmans et tous ceux qui ont leur foi à travers le monde et j'ai dit ceci gardons foi en Dieu et nous sommes sur le bon nous faisons le bon choix et ceux qui veulent appeler vous pouvez appeler dès maintenant vous serez pris et ceux qui ont des choses à dire dites le parce que c'est pas une vidéo qui est faite totalement pour durer donc essayons de réadapter vous avez connu l'éclaireur comme quelqu'un qui était toujours dans le message de paix c'est le même éclaireur c'est parce que la nature du combat a changé on s'est retrouvé en face des personnes qui sont dans leur violence et qui sont en train de lancer des messages de mort à notre président et à notre population on ne peut pas s'asseoir et puis faire dans le langage de la douceur et c'est pourquoi vous avez vu que depuis pratiquement une semaine je les connais parce que je sais comment ils pensent j'ai anticipé avant eux pour leur dire que si vous si c'est la folie qui vous anime nous sommes dix fois plus fous que vous l'éclaireur aussi a cette capacité là et donc ne pensez pas que l'éclaireur est quelqu'un de violent mais l'éclaireur est quelqu'un qui sait prendre ses responsabilités et c'est ça la capacité d'un homme à pouvoir s'adapter et donc quand ils auront compris vous trouverez encore cette belle voix qui va encore continuer à vous égayer et à vous faire beaucoup rêver mais entre temps bonsoir bonsoir madame comment allez-vous oui ça va bien ça va bien merci que dieu vous garde amen vraiment moi ce que je voulais dire il faut comprendre que les hommes les bonnes personnes au monde sont les plus attaquées ce sont les plus combattues ne baissez pas les bras nous on vous soutient le coeur moi en tout cas jamais ne baissez pas les bras vous baissez les bras nous sommes perdus je vous juge grâce à vous beaucoup d'hommes ont dit l'espoir grâce à vous beaucoup d'hommes croient au Prado grâce à vous beaucoup d'hommes croient à la politique du Prado donc s'il vous plaît vous êtes combattu mais ne baissez pas les bras parce que nous sommes derrière vous on vous soutient oui j'ai compris ce que vous avez dit mais j'aimerais dire quelque chose si vous me permettez oui est-ce que c'est un malheur si le RHDP prend ses responsabilités pour financer ses profs cyberactivités je n'ai pas du moins parce que moi j'ai dit que je m'en fous des dirigeants du RHDP je le dis devant tout le monde et je le redis c'est la vérité mais est-ce que c'est une honte si le RHDP prend ses responsabilités ou bien les cadres que vous avez les milliards est-ce que vous ne pouvez pas sécuriser les cadres aujourd'hui voyez-vous Laurent Gbagbo et Blegoudé et Soro Guillaume ont payé ces plateformes-là c'est des algorithmes et aujourd'hui vous tapez et cherchez les crimes de Soro Guillaume et de Gbagbo vous ne voyez pas est-ce que nos cadres ne peuvent pas sécuriser les personnes compétentes qui font leur travail sur les réseaux sociaux je ne parle pas de moi parce que je le redis je n'ai pas besoin de quiconque et donc je n'accuse pas seulement que nos militants j'accuse aussi même nos cadres ou bien c'est votre en quoi tu devais venir sortir pour faire ça ? non non c'est normal c'est normal donc il faut aussi dire une autre part de vérité aussi voilà parce que le message qu'on lance c'est un message de paix et on demande aux gens quand je dis à Bruno Bruno tu as été nommé mais c'est une tentation parce qu'on ne va pas te faire cadeau vous pensez que le monsieur il peut aimer mais quand on le dit Bruno va se dire ah mais effectivement c'est celui-là qui a fait que qui a bougé le pokato qui a fait qu'ils ont fait monter le prénom au Prado parce que Vagondo a expliqué ça au Prado et le Prado a dit il ne veut pas entendre parler de cette histoire-là et c'est pourquoi vous les voyez ils sont sortis elle est en train de dire que le message a été entendu c'est parce qu'on a mis du feu sur eux mais Bruno aussi lui son ministère on vient on vient les gens vont en valeur accéder avec leur titre très rapidement comme pas possible vous allez voir quand on va tomber sur lui ils comprendront mais ça sera fait dans la bonne manière voilà ça sera fait dans la bonne manière dans le respect pour que les citoyens puissent se satisfaire pour que les citoyens puissent se satisfaire et donc on n'est pas là pour la violence on n'est pas là aussi pour dénigrer qui que ce soit mais que les têtes brûlées nous laissent faire notre travail et ça moi le gouvernement de la Côte d'Ivoire peut sécuriser s'il veut sécuriser une page et puis eux-mêmes ils n'ont qu'à contrôler la page ils n'ont qu'à laisser l'éclairage venir dire ce qu'il a dit c'est tout j'espère que votre message s'il va entendre comme tous les jours votre message ça a dû comment comment mais ils vont l'entendre il y a toujours quelqu'un qui va aller leur rapporter ça ils écoutent même ils écoutent même ils écoutent donc tout ce que vous dites sera bien entendu bon après-midi et bon mois de Ramadan oui ça va il faut saluer les grains il y a eu le lancement de la campagne de vaccination contre le Covid le maire était à alors ça sentit bon un peu oui vous m'entendez oui 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 voilà et puis hier le maire était avec le gouverneur je pense que c'est déjà bon aussi le fait que les deux soient sur la je salue je salue tous les grains comme c'est pas une vidéo pour durer on ne pourra pas me laisser du temps à tout le monde donc je salue je salue tous les grains de Yamsokro qui nous suivent non mais quand tu dis ta cousine il faut dire la femme de l'éclair la deuxième non mais ben 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 il a mille femmes il veut manger partout mais c'est pourquoi la guêpe l'a piqué et c'est pourquoi elle était malade mais n'a pas le courage de le dire aux gens elle a piqué si son nez Bob a été malade pendant une semaine tout son corps était enflé parce que la guêpe l'a piqué donc donc vraiment merci à vous ok donc vraiment merci à vous et donc tous nos parents nous vous saluons nous désespérons pas c'est vrai qu'on n'a pas les moyens comme tous les autres mais grâce aux réseaux sociaux on remercie Dieu et on remercie ceux qui ont créé Facebook grâce à Facebook nous les plus pauvres les gens vont nous entendre et puis il y a des gens comme ça avec gros français on nous blaguait Dieu merci nos parents nous ont mis à l'école on va utiliser gros français là aussi pour dire la vérité à ceux qui aiment parler gros français donc ceux qui ne comprennent pas ne vous désespérez pas essayez de demander qu'est-ce qu'il a dit les parents vont vous expliquer mais tout ce qu'on fait là c'est pour que vous soyez à l'aise donc oui bonsoir monsieur oui bonsoir comment t'es allé bon je veux bien alors éclair en fait j'ai une question je ne sais pas non si c'est oui 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 ça fait pas 10 minutes il vient de vous poser avec un appel je ne vous entends pas correctement je ne vous entends pas entendez chers auditeurs s'il vous plaît quand vous vous l'appelez prenez la disposition pour qu'on vous entende correctement oui oui s'il vous plaît prenez la disposition pour qu'on vous entende correctement ok vous m'attendez maintenant très bien oui oui ok donc elle m'a dit elle m'a parlé de par rapport à l'ONIC l'ONIC les cartes d'identité bon les rendez-vous aussi ils disent qu'ils vont les envoyer un message pour les cartes d'identité ou soit ils donnent l'argent à quelqu'un pour qu'ils puissent chercher la carte moi je leur ai dit non il ne faut pas qu'il y ait un carton de 5 francs à quelqu'un donc vous voyez donc il y a autre possibilité pour mettre la pression à ces gens parce qu'il y a des gens leur carte ne fait que inspirer et puis ils n'arrivent pas à avoir cette frère oui tant que tu n'as pas reçu un message écrit moi-même je suis là ma carte est arrivée depuis janvier mais quand je veux aller en Côte d'Ivoire je vais aller récupérer si ils t'envoient un message et que tu peux leur dire ils m'envoient un message il faut aller là-bas tout ce que tu es en train de dire c'est la vérité l'éclairage a besoin de preuves va là-bas et puis le monsieur va te dire il faut me donner 500 francs 200 francs et tu enregistres ça et puis tu viens me donner je sais ce que je veux faire avec ça c'est de ça qu'il s'agit parce qu'on va parler mille fois ils vont dire mais est-ce que vous avez une preuve l'éclairage a besoin de preuves donc essayons de trouver la preuve et on pourra faire le travail comme il se doit ok il n'y a pas de preuves il n'y a pas de preuves merci oui il n'y a pas de preuves c'est moi qui vous dis merci oui donc chers auteurs comme ce n'est pas une vidéo qui était faite pour véritablement durer ceux qui ont encore des questions vous pouvez les poser vous pouvez les poser afin qu'on puisse continuer parce que ce n'est pas une vidéo qui est faite pour véritablement durer comme je le disais donc ceux aussi qui ont des avis puisque le titre c'est divers et causerie si vous avez des avis on ne va pas faire traîner le temps parce que comme vous le savez j'ai été dit aussi qu'en matière de temps maintenant on ne va pas laisser le temps mort pour faire plaisir à qui que ce soit dès qu'on dit que vous avez la parole vous parlez et puis ça passe donc s'il n'y a personne on va donc conclure directement et puis couper la vidéo donc en attendant toujours je vais encore donner 20 minutes pour voir donc comme je le disais gardons toujours espoir sous le régime du président Alassane Draman Ouattara voilà un gouvernement qui écoute des petites personnes comme nous c'est un grand respect que les dirigeants nous ont écoutés et que les dirigeants ont pris notre message au sérieux donc ça veut dire que nos dirigeants même si on n'est pas dans leur coeur ils ont la volonté de vouloir nous aider parce que de leur sommet ils auraient pu ne même pas écouter et ça allait rester comme ça et qu'est-ce qu'on allait pouvoir faire donc encourageons-les à nous aider parce que la volonté du gouvernement d'Alassane Draman Ouattara c'est de véritablement aider les Ivoiriens et vous allez voir beaucoup de choses qui vont changer et les gens auront leur carte d'identité faites les cartes d'identité parce que c'est très important parce que grâce à ces cartes d'identité quand les gens vont les avoir on va aussi chercher comment l'assurance maladie comment est-ce que les gens peuvent rendre ça plus sophistiqué pour que tout le monde puisse avoir aussi un minimum de soins dans les hôpitaux parce que c'est aussi important il ne faut pas attendre le jour où tu tomberas malade pour chercher à prendre une assurance ou à te poser les questions c'est ce que je disais et donc tout le monde peut appeler même si vous êtes gore vous êtes GPS vous êtes PDCI nous ne sommes contre personne l'éclaireur et les élèves de la classe sont contre personne mais notre premier et notre dernier ennemi c'est le mensonge et les crimes contre tout le monde et c'est à cet effet là que je disais que tout le monde peut appeler que tu as été victime de l'Est ou l'Ouest tu n'es pas obligé de dire ton nom tu viens tu exposes ce que tu as vécu et en 5 minutes je vais faire passer la bande parce que chacun de nous a été victime et les gens souffrent et les gens souvent aujourd'hui quand on veut passer cela de perte à profit à l'actif des politiciens ça devient inacceptable et donc je crois qu'il n'y aura plus de questions et donc ça aussi c'est très bon parce que quand on va imposer une méthodologie bien claire dans la tête des gens je crois que ça va faire qu'il n'y aura pas trop de questions et ça sera très bien comme ça parce que ceux qui vont appeler ça sera un débat sain ça sera un débat propre qui va encore plus éduquer les masses et comme je le dis chacun de vous les élèves de la classe vous êtes des éclaireurs n'oubliez pas ça bonjour mon frère Kofi bonjour monsieur l'éclaire comment allez-vous ? très bien mon frère Bawlé que j'aime bien et ton café sans lait ? ouais ça va ça va tu vois non mon frère il faut qu'on sème ça on veut retrouver la croix d'Ivoire d'Oufo et on peut le réussir d'accord j'ai juste une question oui oui j'ai ton petit gros ton petit gros qui est allé en tuer on ne parle pas on ne parle pas de politique on ne parle pas on ne parle pas de politique on parle uniquement des divers la politique c'est le soir à partir des 19h30 ah d'accord donc ce soir il y aura l'émission politique alors ? il y a toujours eu des émissions seulement quand on signe une protestation contre nos auditeurs RHDP et contre le gouvernement RHDP et contre Facebook je suis allé prouver que je peux parler ailleurs d'accord d'accord parce que les militants viennent ils ne mettent pas le coeur et chaque fois ils veulent qu'on leur demande de mettre le coeur on ne peut pas chacun doit payer un prix d'accord nos dirigeants RHDP qui aiment le message que nous faisons peuvent sécuriser les pages ou peuvent sponsoriser nos pages pour qu'on puisse faire nos émissions sans beaucoup de problèmes c'est pas difficile et en même temps Facebook aussi ne peut pas couper une page quand ils ne nous disent pas ce qu'on a fait de mal et ils ramènent encore la page sans nous dire pourquoi ils ont ramené la page mais en ce moment on ne sait pas sur quelle base Facebook travaille et donc c'est un signe de toutes ces protestations comme je vous l'ai dit que je fais mes directs sur Youtube et c'est toujours à 19h30 et les sujets qui y sont abordés sont des sujets d'ordre politique et de la géostratégie et de plusieurs ordres et donc vous pouvez venir sur la page si vous partez sur la page que ce soit le profil ou bien la page officielle abonnez-vous aussi à cette page Youtube parce que s'il devient impossible pour nous que Facebook soit une plateforme sérieuse et sûre où on peut lancer nos messages alors on va aller directement sur Youtube pour continuer nos émissions ou bien si nos militants laissent les militants ceux qui n'aiment pas la paix et la vérité prendre contrôle en coupant nos émissions automatiquement tout le monde sait qu'il faut aller sur la page Youtube et puis on continue nos émissions il n'y a pas de problème c'est bon à savoir ceux-là donc ceci étant je vais revenir vers toi à 19h30 comme tu as dit il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème d'accord ok bien sûr les élèves de la classe et puis on a l'écoute il n'y a pas de problème merci beaucoup d'accord merci moi ça m'a surpris de te voir c'était l'heure en ligne oui normalement c'est pour dire aussi aux élèves de la classe que je suis là parce que je sais combien de fois les élèves de la classe sont des efforts oui et donc il faut souvent sortir pour leur dire qu'on a des coeurs avec eux et qu'on est ensemble comme disent les gens voilà c'est gentil sinon tu me suis dit par exemple c'était une copie par rapport au ramadan je me suis posé la question loin de là on est beaucoup plus fort que ça quand même d'accord il n'y a pas de problème il n'y a pas de soucis il n'y a pas de problème en tout cas je te remercie et on s'est dit à tout à l'heure il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème merci beaucoup merci beaucoup bon courage merci carrément à vous mais donc chers auteurs comme je le disais ne vous sous-estimez pas chacun de vous peut être déjà un éclaireur en ce sens que le message qui est donné à défaut de pouvoir parler comme l'éclaireur si vous partagez le message ça peut aider certaines personnes parce qu'il y a beaucoup d'informations comme Mouna le disait qui sont dans le message et il y a certaines informations chers parents on ne peut pas faire passer ça comme ça d'une manière fla-fla comme dirait les Ivoiriens il y a certains messages il faut qu'on essaye de cacher ça un peu c'est ce qui fait que souvent vous voyez on parle un peu français parce que si on dit ça d'une manière trop prosaïque si on dit ça d'une manière trop fla-fla ça va aussi c'est pas bon voilà c'est pas bon on est obligé aussi de respecter tout le monde et donc c'est ce qui fait qu'on essaye de mettre le niveau du débat à un certain niveau mais il est mieux que le niveau du débat soit élevé pour que ceux aussi qui viennent les décideurs qui viennent nous écouter se disent en réalité ces gens-là ils savent de quoi ils parlent et ils savent qu'ils peuvent faire quelque chose parce qu'en réalité nous avons déjà cette capacité-là et nous le réussissons et c'est ce que j'ai dit et donc on en a encore pour une quinzaine de minutes il est midi 00 heure de New York pour ceux qui veulent appeler je vous accorde encore les 15 minutes et donc après les 15 minutes je vais faire la conclusion et puis on va se séparer et donc je salue le chef de la classe avec aussi MD et surtout surtout MK le parrain que j'appelle El Padrino et je salue aussi Marc Yapi qui a fait un grand paillet qui a fait un très grand paillet un frère très 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 charmant très élégant et vraiment je lui dis merci pour le chemin qu'il a tracé et il peut s'assurer que nous sommes de coeur avec lui mais on ne va pas être que de coeur avec lui je lui dis de m'appeler je vais lui donner aussi certains livres qu'il pourra lire pour commencer à se former spirituellement et mentalement ça va beaucoup l'aider à comprendre beaucoup de choses et il y a beaucoup de questions qu'il se pose je vais aussi lui donner des solutions et des réponses qui vont l'aider à pouvoir progresser c'est la contribution que je pourrais faire pour lui en ce sens là je suis sûr qu'il me comprend c'est déjà l'essentiel et donc ceux qui veulent appeler il y a une quinzaine de minutes qui est là et comme je le disais chers auditeurs ça quand je vous le dis ne prenez pas ça comme un mot vous êtes les meilleures personnes qui existent sur le net et ça quand je vous le dis je ne le dis pas pour vous faire plaisir celui qui veut que je l'appelle ce n'est pas évident que je puisse appeler la personne si vous pouvez me texter appelez-moi en même temps parce que il ne faut pas mentir c'est ce que j'ai dit si je vous dis que je vais vous appeler après ça sera faux c'est vrai il aurait été mieux que vous puissiez m'appeler pour qu'on puisse directement communiquer en ce moment-ci ça serait beaucoup plus facile pour moi parce que ça c'est une vidéo qui a été faite de façon spontanée et donc je l'ai gribouillée de mon programme et monsieur Alassane comme je l'ai dit on a besoin de preuves moi je ne vais jamais travailler sans preuves je ne suis au service des personnes quand vous dites quelque chose donnez-moi les preuves je vais analyser faire mes recherches avant maintenant de prendre position bonsoir madame comment tu vas oui très bien vous même ça va le direct est fini ok on est en direct comme ça ah d'accord je salue tout le monde mais ça c'est un direct improvisé voilà donc on vous écoute on parle de fêtes divers c'est à dire je salue tout le monde c'est que j'aimerais dire ici elle dit que d'après nous allons continuer à mettre les cœurs à commenter à mettre les cœurs comme il se doit on ne sait pas mais vraiment je viens je te mets je me mets à genoux je te demande pardon il ne faut pas abandonner les vidéos quel que soit ce qui arrivera non 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 je n'ai jamais abandonné seulement j'ai changé de plateforme parce que les gens ne voulaient pas ils avaient coupé mais je ne vais pas laisser les gens s'entraver donc je n'ai jamais coupé on allait voir sur youtube voilà donc on est sur youtube actuellement sinon on n'a jamais coupé on n'a jamais coupé non non parce que tu dis que si on fait ça tu vas arrêter sur facebook non mais là quand tu dis ce que tu vas faire au moins là tout le monde averti ça c'est vrai ça c'est vrai donc c'est pas facile voilà voilà parce que ce que tu fais là peut-être que toi même tu ne vois pas trop mais c'est que nous on voit et les autres c'est que nous on voit la sincère c'est trop tu fais trop si le gouvernement m'entend ici vraiment je prie Dieu pour qu'on t'appelle un jour pour te mettre dans leur bureau de communication là vraiment parce que ceux qui sont là-bas je ne sais pas je ne sais pas on ne nous dit rien 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 donc vraiment il y a beaucoup de personnes tu ne peux pas savoir combien de vies combien de vies t'as pas là à sauver pendant en octobre que ce soit avant octobre au moment des élections vraiment parce que tout le monde était stressé mais quand les gens viennent les gens viennent t'écouter avec les questions et tout ça vraiment ça a soulagé les Ivoiriens et puis c'est même pas les Ivoiriens seulement tout le monde était un peu soulagé que ce soit les Baliens tout le monde vraiment vous avez fait du bon boulot vous avez fait du bon boulot il y a des gens même qui ne sont même pas tellement moi même j'ai parlé ils sont même par réseau social un peu mais ils sont allés quand ils finissent comme ça les matins c'est des gens qui travaillent les matins comme ça ils vont sur Youtube aller chercher vos vidéos pour écouter ça les soulage toujours on m'appelle vraiment c'est que le cloreur et les filles ont dit aujourd'hui hier nuit voilà voilà vous avez fait du bon boulot que Dieu vraiment vous élève jusqu'aujourd'hui on prie Dieu pour que vraiment ça va aller on prie Dieu un bon jour l'éclaireur je suis en train de faire ce doigt un bon jour tu vas voir que le président même va s'en sortir pour t'appeler un jour il va même pas mettre quelqu'un entre vous il va t'appeler ce que tu fais même le ministre même de la communication ne fait pas ça donc vraiment quel que soit ce qui arrivera on sera là même si les vidéos même passent à une heure du matin on est calé on ne va pas dormir tant qu'on n'a pas pris les informations il n'y a pas de problème vraiment là on n'aurait pas alors on n'aurait pas la lutte n'est pas encore terminée non la lutte ne fait que commencer la lutte même ne fait que commencer ça ne fait que commencer ça ne fait que commencer ça ne fait que commencer voilà voilà il faut mobiliser voilà il faut mobiliser il faut non ça commencera dès l'aéroport les gens pensent qu'on est en train de s'amuser cher gore nous on est tellement au sérieux que vous me voyez je suis en train de communiquer avec les gens que j'insiste que j'insiste à aller bloquer le cortège de Babo et à faire ce qu'on va faire quand il arrive à la gare il a fait sortir sa tête il pensait qu'il était à Sorbonne on a pris des sachets pour le lapider sa voiture ils ont commencé à tirer dans la foule ils se sont cherchés Babo même est resté comme ça il dit on n'est même pas prêt pour lui donc on a fait un autre groupe on ne va même pas partir ensemble pour qu'on nous coupe la route c'est ce qu'on va faire ce jour il n'y a qu'à s'assoir la Côte d'Ivoire va étonner le monde entier et puis assumons-le moi éclairage j'assume ce qui se passera ce jour mais c'est ça on assume on assumera ce qu'on fera vous les gars qui dites que vous ne voulez pas est-ce que tu sais il y a un frère je vais dire son nom parce qu'on ne va plus se cacher parce que quelqu'un qui a peur il se cache le frère qui s'appelle le roi du printemps c'est quelqu'un qui est en train de faire du bon travail à Babo il est en train de mobiliser les gens comme il se doit et même hier je lui ai dit ne te lis pas avec les soi-disant communauté des victimes c'est des gens qui ont pris de l'argent sur le dos des victimes vous savez ce qu'ils lui ont fait ce matin-là ils ont bloqué sa page et ils ont rendu sa page inactive parce qu'il s'est associé à l'éclaireur pour faire passer le message frère si tu m'entends continue ton travail la soeur faites votre travail c'est sur vous que moi je compte et faites le travail et s'il y a d'autres personnes qui sont à Yopougon entrez en contact avec l'éclaireur il n'y a pas numéro de téléphone vous appelez par messenger éclaireur pro-vérité vous parlez avec moi donc on va faire sortir des centaines de milliers de personnes pour montrer au gore que le temps du désordre est terminé et qu'aujourd'hui c'est que nous sommes en train c'est que nous sommes en train de faire c'est que nous sommes c'est juste qu'aujourd'hui quand ils rentrent ils tirent en désordre bon ça c'est la chose que j'ai dit vous pouvez sortir vous faites un témoignage de 5 minutes je ferai passer que vous soyez baoulé bête ou over gros guéré nous on s'en fout une fois que vous avez été victime nous on respecte votre souffrance sortez venez parler de ça c'est moi qui vous dis merci comme il y a d'autres personnes mon mari était couché là comme ça le plafond est là je vais prendre la photo tout dessus je vais mettre sur ta page si tu envoies je vais balancer ça sur la page voilà je vais balancer ça sur la page ils n'ont pas dit qu'il n'y a pas eu de preuves envoyez les preuves moi je vais balancer il faut prendre les preuves tu m'envoies je vais mettre il y a des conneries j'ai ma tante ils ont enlevé 7 de ses enfants 7 garçons elle était partie au funérail au village quand l'hélicoptère l'hélicoptère des babois a sillonné les gens étaient à la maison les jeunes là sont dans leur cour avant tout à 16h à 16h30 par là ils faisaient l'un thé dans la cour parce que les gens n'étaient sortis il y a Mokta Sanowo qui dit appelle les journalistes pour leur montrer ça Mokta les journalistes ne sont pas encore finis prendre leur salaire nous qui ne gagnons rien nous qui n'entendons rien nous on va montrer les vraies réalités du pays on n'a pas besoin de les gens l'hélicoptère quand il a vu ils ont signalé ils sont venus prendre tous les jeunes là ma tante 7 de ces garçons 7 enfants jusqu'à aujourd'hui on ne les a pas retrouvés elle est morte après un mois plus tard elle est morte mais on dit qu'il n'y a pas eu mais quels sont ceux qui ont pris ces garçons là c'est l'escadron de Simone Babo mais on dit qu'il n'y a pas preuve et on veut qu'on s'assoie comme ça mais on dit qu'il n'y a pas preuve et puis non comme c'est des noirs qui ont été tués la vie du noir n'a jamais été quelque chose que le blanc considère et donc on a compris leur politique mais Babo m'a dit que même s'il lui veut tant que lui il sera en Côte d'Ivoire mille morts en gauche mille morts en droite ça veut dire lui il va tuer seulement les Ivoiriens mais les hommes que Babo a payé là les hommes ça c'est pas preuve il a payé les hommes pour ce qui on dit Mandela Mandela n'a pas tué un Africain Mandela s'est battu pour les Africains Laurent Babo les hommes les obus que Laurent Babo a payé pour jeter là ça c'est pas ça c'est pas preuve ça donc on sait qu'on va faire je vais vous je vais vous laisser comme il y a d'autres personnes celui que vous voyez que vous ne le connaissez pas dans le quartier là si vous le voyez attrapez-le ça c'est pas preuve il n'y a pas de problème donc c'est nous qui vous disons merci c'est l'écoute oui oui ok il n'y a pas de problème merci et donc chers auditeurs quand on vous insulte vous ne devez pas être la personne qui allait encourager les gens à vous insulter les gens ont dit qu'ils n'ont pas vu preuve on va apprêter les preuves pour attendre Babo et le jour qu'on va sortir chers gars vous qui aimez menacer les gens lancer des messages de haine nous on va travailler sur le terrain et on va travailler sur le corps de Babo de Blegoudé pour vous montrer qu'il y a les vraies victimes pour vous montrer que cette Côte d'Ivoire là on va imposer la paix à tous les politiciens et c'est pourquoi je dis à vous qui êtes en Côte d'Ivoire si Simone Babo continue dans ses messages d'idiotie de stupidité bastonnez-la traînez-la par terre et puis foutez-la quelque part dans un lieu où elle va juger ce que j'ai dit si un gore commence à dégamer frappez-le sur la bouche pour enlever ses dents faites parce qu'à un moment il faut commencer à se faire respecter il y a des gens qui pensent qu'eux n'ont que des droits on ne peut pas battre une république sur ça il y a des gens qui pensent que le matin ils peuvent se réveiller pour insulter les gens des incorrigibles on est tenu de les corriger pour que la société soit normale c'est aussi ça la réalité du monde et donc je vais appeler un autre monsieur s'il est toujours là et donc ceux qui sont là parmi nos militants qui sont là et si et si ou bien dans les doutes faites beaucoup attention gardez vos doutes pour vous même si je vois ça dans les écrits je vous bloque carrément de la page même si je vois ça dans les écrits allo oui bonsoir monsieur oui bonsoir comment t'allez vous bon bien enfin la page est revenue et merci beaucoup et puis je te souhaite bon moment de la mandat merci à vous pareillement merci non la page est revenue depuis la page est revenue depuis pratiquement la veille le lendemain je n'ai pas compris je dis la page était revenue depuis le lendemain de la coupure oui oui j'étais sur youtube non mais c'était revenue depuis quoi avant il y a trois jours je pense oui oui quelques jours oui oui donc on vous écoute en fait moi je voulais poser une question c'était juste pour savoir je dis après les attaques de non on ne pose pas on ne pose pas les questions politiques on est en train de parler vous connaissez déjà le sujet des divins et c'est une causerie ah d'accord ok d'accord donc c'est le soir 19h30 on parle des questions politiques d'accord ok comme c'est divers je vais parler aussi de ce qui concerne le milieu hospitalier en Côte d'Ivoire non quand je dis c'est divers ça veut dire divers vraiment très limité j'ai donné les trois axes de réflexion on a parlé des problèmes d'accès d'anté on a parlé des actions que nous-mêmes les élèves et l'éclaireur mènent sur le terrain les avantages et les conséquences et puis comment on est en train de préparer l'arrivée de Babo parce que les probabos ils n'ont même pas encore commencé à préparer l'arrivée de Babo eux sont dans leur monde mais nous on est en train de préparer je suis l'éclaireur je suis en train de mobiliser des milliers de personnes contre le gré du gouvernement de la Côte d'Ivoire et contre ce que vous-même vous n'aimez pas et nous allons faire jaillir ces personnes-là pour soumettre Babo à la justice populaire ne me demandez pas ce qui va se passer ce jour-là ce n'est pas ce qui m'intéresse mais j'assume tout ce qui se passera moi j'avais contacté Paul Mas je crois que Paul Mas était en France ici et il m'a dit non qu'il était en Côte d'Ivoire moi j'ai oublié vraiment que tous ceux qui sont en France ici qu'on se mobilise qu'on se connaisse et puis voir qu'il y a des mobilisations pour qu'on puisse se rassembler un jour quelque part pour faire des manifestations ici non mais c'est ce que c'est ce que je vous ai dit c'est ce que je vous avais c'est ce que je vous avais dit il t'entend il t'entend oui ici il m'entend tous les gens qui connaissent en France vraiment je les donne mon euro qui donne mon euro à tous ces gens-là mais vous-même qui êtes là-bas déjà en France vous pouvez vous contacter voilà on se contacte et puis bon on se mobilise au moins on se connait quand il y a une manifestation au moins on peut on peut on peut faire ça tu vois il n'y a pas de problème je crois que vous avez été entendu voilà voilà donc merci beaucoup pour tout et puis vraiment que tu t'égales pas avec nous pour longtemps donc vraiment merci beaucoup donc appeler nos parents appeler nos parents qui sont à Bidjan pour leur dire que Babo va venir mais l'accueil qu'on va réserver là même le gouvernement même va retenir une leçon de ça parce qu'il n'essaiera rien il n'essaiera rien de crier qu'on est victime on vous donne l'occasion voilà que la justice mondiale s'est moquée de nous maintenant qu'est-ce qu'on fait maintenant ça veut dire que soit on laisse maintenant les victimes à leurs propres dépendants et puis on rentre dans un monde de désespoir ou bien on demande aux victimes de prendre leurs responsabilités ça va faire mal ça va faire très mal ça sera en une seule journée même si l'armée de Côte d'Ivoire sortait on a un argument solide contre eux le CNT a fait sortir des brigands et des bandits des mercenaires vous n'avez pas tiré sur eux si vous tirez sur vos propres militants vous verrez je sais que les peureux les vauriens les poltons parmi nous diront ah moi je n'ai pas envie de mourir si tu n'as pas envie de mourir il faut t'asseoir Babo va venir se positionner on lui a dit ils ont dit à Babo qu'il n'a pas encore commencé le travail les blancs disent il n'a qu'à venir tuer 2 millions 4 millions de personnes c'est ce que les blancs mais ça c'est ce qu'ils lui ont dit et donc si tu penses que les un jour qu'on va prendre pour soumettre Babo à la réalité du terrain que ça ce n'est rien et que tu vas attendre il faut quitter dedans mais même sinon on est 100 personnes et on sera plus que 100 personnes on sera des milliers de personnes on fera ce travail qu'on doit faire on fera ce travail là qu'on doit faire Alassane tous ceux qui sont en train de dire on va faire ça Alassane va pas aimer vous êtes des vauriens et des peureux on n'a pas besoin de vous on a besoin de personnes qui ne vont pas trop parler et on va aller soumettre Laurent Babo pour lui dire bon le pays a changé et je ne peux pas vous prémettre ce qui va se passer mais Laurent Babo c'est celui qui a tué ton père c'est celui qui a tué tes 7 frères c'est celui qui a tué ta mère c'est celui qui a tué ton cousin c'est celui qui a tué ta fille c'est celui qui a tué ton enfant quand tu te retrouves en face de ton maîtrier et c'est la foule c'est la foule on ne peut pas accuser la foule et donc chers auditeurs vous comprenez très bien de quoi je parle et ceux qui seront prêts à partir là-bas c'est pas pour aller manger des petits pains c'est pas pour aller manger du pain fourré donc vous prenez la disposition quelque chose va arriver et les politiciens vont nous respecter en Côte d'Ivoire et ça je le dis vous comprenez bien le message ça veut dire qu'on prendra les dispositions pour aller si l'armée s'amuse à tirer sur les gens on va riposer de la même manière et l'armée ne pourra pas tirer sur les gens parce qu'on a un argument en béton ils n'ont pas tiré sur les militants du CNT ils n'ont pas tiré sur les brigands qui ont tué les gens à Dabou c'est pas sur leurs propres militants qu'ils vont tirer et donc n'ayez pas peur sortez et la soeur m'a envoyé des vidéos des balles et des impacts en vidéo comme en image dès que je finis je balance ça sur la plateforme et elle-même je vais montrer tout et donc chers militants en fonction de la lutte et en fonction des réalités du moment tout change dans la vie d'un homme et là où on est arrivé aujourd'hui on est arrivé à une phase il faut qu'on fasse un choix soit on s'assoit et on devient des victimes et on va toujours continuer à crier qu'on est victime et rien ne va changer ou bien on se lève et puis on affronte les bourreaux les criminels et maintenant on met les criminels en face de la justice et on se retrouve une bonne fois pour toutes c'est de ça maintenant qu'il s'agit donc frère merci beaucoup merci beaucoup voilà donc chers frères on va arrêter définitivement la vidéo puisque c'est pas fait pour durer et donc je dis merci à tous ceux qui ont appelé et donc c'est à partir du 20 avril 2020 qu'on va reprendre les vidéos soyez fiers de vous même parce que nous sommes plus forts que tout le monde sur les réseaux sociaux allez dire ça partout on n'est pas forts parce que on le dit dans la bouche mais grâce à nous on fait changer les lignes on a fait beaucoup de nos preuves et on continuera à faire nos preuves et c'est ce qui doit vous rendre fiers de vous même partager ces vidéos là pour que beaucoup de personnes puissent avoir et que beaucoup de personnes puissent se mettre sur la plateforme et puis elles vont maintenant envoyer les expériences qu'on va soumettre et on va obliger par la loi du nombre les dirigeants à sauver les vies à prendre le peuple au sérieux et notre monde sera meilleur je dis merci à tous ceux qui nous suivent même si on est trois personnes c'est intéressant comme ça à trois quand on réussit quelque chose c'est même plus intéressant que d'être un million mais où la qualité n'est pas je dis merci infiniment au chef de classe qui est toujours là en tout temps et en tout lieu chef de classe mais respect je dis aussi à MD celui-là même qui est au fourreau au moulin celui-là même qui assure la technique et autres sinon l'éclaireur n'est rien sans le conseil de MD c'est lui qui arrange tout ce que l'éclaireur fait MD tu es un champion et merci pour ce que tu fais MK qui est le groupe et le coeur même du groupe MK se reconnaîtra celui-là même qui a un coeur plus grand que tout autre celui-là même qui est extraordinaire je ne sais pas ce qu'il faut dire et je salue aussi mes deux épouses mes deux chamans épouses même si elles m'ont divorcé et là aussi je menace mes deux épouses en leur disant ceci ne poussez pas l'éclaireur à aller dehors parce que l'éclaireur risque d'ouvrir la liste pour se prendre au moins cinq ou six épouses donc revenez vite à la maison revenez vite à la maison et ça sera la chose la meilleure et donc chers hôtels c'était juste pour plaisanter mais sachez que sincèrement sur cette plateforme j'ai connu une expérience dans le peu de temps chacun de vous a été une personne exceptionnellement spéciale on a rencontré des très bonnes personnes des personnes très humaines et des personnes à travers qui vous nous avez redonné confiance qu'on peut faire confiance en l'humanité on ne cherche pas dix mille vues cinq mille vues on n'en a pas besoin mais on veut prouver au monde que les deux cent cinq cent personnes qui sont derrière l'éclaireur c'est grâce à eux que l'ONESIS s'est réveillé pour dire vous avez parlé on vous a entendu on respecte même votre puissance sur le terrain et on va faire ce que vous avez dit c'est vous qui avez fait ça c'est pas l'éclaireur l'éclaireur n'a fait que donner sa voix mais c'est vous qui avez donné vos doigts pour mettre les cœurs c'est vous qui avez donné de votre temps ça aussi il faut saluer ça je vous dis merci ce soir on s'attrape sur Youtube où ça sera vraiment du solide parce qu'il y a beaucoup d'informations que je vais donner là-bas donc abonnez-vous à la page Youtube abonnez-vous à la page Facebook abonnez-vous aussi à la page sinon sur le profil pour que quelque soit là où vont nous couper on ne fera que changer mais c'est les trois là que je vous donne d'abord sinon on a pris plusieurs garanties on a pris plusieurs garanties comme vous voulez maintenant nous rendre la vie dure vous êtes en train de nous rendre plus intelligents au fur et à mesure que vous nous faites des choses qui ne sont pas justes vous nous rendez plus intelligents maintenant sur le profil on ne peut plus accepter d'amis parce qu'on a atteint déjà les 5000 et donc tous ceux qui veulent être amis de l'éclaireur allez sur sa page abonnez-vous sur sa page et automatiquement on est amis mais sur le profil on ne peut plus accepter d'amis on a déjà atteint la limite et ça en moins d'un mois vous voyez combien de fois on a fait bouger les lignes où on a au moins des milliers des milliers de personnes qui nous suivent chaque fois entre 11 000 et 6 000 personnes ça veut dire qu'on peut faire quelque chose et les preuves sont là comme je vous l'ai dit en début d'émission et la maman qui a parlé de suite nous ne sommes pas dans un monde des mensonges j'ai les vidéos en face de moi dès que je finis je poste les vidéos ce que les troupes de Gaboru ont fait et quand vous verrez ça et vous qui avez perdu les parents sortez le jour où on va nous dire que Gaboru vient ça sera pour une heure du temps les une heure du temps après les une heure du temps la Côte d'Ivoire aura une paix pour 50 ans moi je préfère ce jour là même si le ciel va tomber que le ciel tombe ce jour là mais on dira au moins que les victimes se sont fait respecter n'oubliez pas nos mères nos mères à l'époque coloniale qui ont marché contre les colons mais où sont ces femmes là ou même vous qui êtes nos femmes aujourd'hui là vous n'êtes pas comme nos mamans qui ont marché les femmes de Dabou qui ont marché si je ne me trompe nos femmes nos mamans nos filles où êtes vous et les hommes n'en parlons pas si nous si nous ne sommes pas capables d'être des hommes les femmes prenons nos places si tu es un homme que tu m'entends tu as été victime faut t'apprêter dans les quartiers pour nous on n'a pas besoin on n'a aucun moyen mais cette plateforme on va l'utiliser pour faire respecter le peuple et tout le peuple dans son entièreté donc merci à vous ce soir on se retrouve sur la page youtube et maintenant nos ennemis nous ont rendu intelligents plus personne ne pourra nous bloquer on va revenir plus fort c'est ce que je leur ai dit si vous vous attaquez à l'éclairage à ses élèves vous allez trouver en face de vous un minotaure pour ceux qui veulent apprendre du français quand vous allez taper le minotaure il y a toute une grande histoire derrière que je ne vais pas rencontrer mais vous allez savoir ce que c'est que le minotaure et donc vous serez dévoré et l'éclaireur est prêt à dévorer tous ceux qui sont en train de lancer la haine sur la toile à dévorer tous ceux qui ne veulent pas être intelligents parce que la définition d'un gore c'est un barbare qui a le cerveau qui ne pèse qu'un gramme voilà la définition d'un gore mais nous on va vous éduquer comme il se faut vous les gore prêcheurs de la haine ceux-là même qui ne respectent pas la vie qui ne respectent pas les souffrances des autres et qui aiment toujours prospérer dans le désordre je vous ai déjà dit c'est qu'il faut que vous fassiez dans le quartier assumez vos responsabilités ne soyez pas violent mais soyez des gens qui rapportent qui mettent les choses à leur place si un gore vous provoque chicotez-le comme il se doit et puis laissez une marque sur lui casser ses dents là la prochaine fois qu'elle va insuter les gens parce que les dents ça coûte très cher si qu'elle va remplacer ces crocs-là il va s'asseoir pour dire tellement ça m'a coûté cher je ne vais plus insuter quelqu'un mais leur chef qui est babo le jour de son arrivée ça fait comme pratiquement plus d'une semaine on est en train de préparer ça et donc ce que vous faites moi je sais mais les gores aussi on vous dit de vous apprêter aussi les gores aussi vous avez parlé beaucoup mais apprêtez-vous aussi parce que nous on ne va pas vous dire ce qu'on est en train de faire mais on ne va pas faire dans la dentelle mais ce jour-là on va prendre babo donc nous on vous a déjà dit tout ce qu'on veut vous dire on va aussi assumer nos responsabilités et donc continuer dans vos messages de haine ça ne fait que nous galvaniser ça ne fait que nous vous êtes en train de nous bonifier vous êtes en train de nous faire bouillonner contre Laurent Babo et ce jour-là on ne va même pas écouter Ouattra et c'est ce qu'on a déjà dit tous ceux qui viendront ici qu'ils n'ont qu'à cause de Ouattra il faut les mettre à côté nous on est déjà gammés comme on le dit et on y va donc merci à tout le monde et bonne soirée et on se retrouve dans pratiquement trois heures du temps ok merci bien